Cette ville était un endroit tout ce qu'il y a de plus tranquille, jusqu'au jour où un puissant syndicat du crime prit le contrôle du gouvernement et des forces de police. La ville devint alors un centre de violence et de crimes où tout le monde était en danger. Au milieu de cette agitation, un groupe d'anciens flics se met en tête de nettoyer la ville. Ils sont trois, Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding. Ils sont prêts à prendre tous les risques pour rendre à la ville sa tranquillité. Voici leurs histoires. Salut et bienvenue sur Bro Gaming ! Comme vous avez pu le voir, on va s'intéresser à un jeu en particulier. C'est un jeu qui a fait mon enfance. J'y ai geeké dessus beaucoup quand j'étais gosse. Et on va essayer de le découvrir avec vous. Donc, bienvenue dans les dossiers des Bro. On va s'intéresser à un dossier spécifique à un monde. Et aujourd'hui, c'est Stuart of Brave. Alors, ce jeu est sorti en 91 sur Megadrive. Il a été développé après sur Master System ainsi que Mega CD, Game Gear, etc. C'est un jeu Sega développé par la team Sega AM7. Ce sont des anciens membres de la team Shinobi qui ont travaillé sur The Revenge of Shinobi. Et la musique est signée par Uzo Kushiro, un musicien violoncéliste qui a travaillé sur Shenmue Shinobi The Legend of Thor. Mais il a également travaillé pour faire des slogans sur la chaîne No Life. Au niveau du gameplay, c'est un beat them all assez classique. Il faut quand même le dire. C'est un beat them all où tu vas de gauche à droite. Donc, tu as huit niveaux qui se déroulent de gauche à droite. À part les deux derniers où le septième, c'est un ascenseur. Donc, ça va de bas en haut. Et le dernier niveau, c'est de droite à gauche jusqu'au boss. Où en fait, tu vas affronter le boss final. C'est un des premiers beat them all à avoir introduit la coopération. Alors, juste avant, c'était Double Dragon qui l'avait fait réellement. Qui avait vraiment introduit la coopération. Parce qu'habituellement, tous les beat them all étaient en solo. Street of Rage s'inspire assez ouvertement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Mais visuellement, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Final Fight de Capcom. En même temps, c'est une des références. Donc, il a posé les bases. Vraiment, le jeu est axé sur le multijoueur. Quand tu joues à deux, tout est multiplié par deux. Les ennemis sont multipliés par deux. Les boss sont multipliés par deux. Et ça permet de renforcer le côté coopératif des choses. Le jeu est construit en huit niveaux où tu évolues progressivement. Chaque joueur a un panel d'actions assez varié. Alors, tu as le coup de poing, les enchaînements. Donc, tu peux faire coup de poing, coup de pied, coup de genou. Alors, tout ça dans des combos d'enchaînement. C'est-à-dire que tu appuies souvent sur la même touche. Tu as le saut. Donc, ça te permet de faire sauter un coup de pied. Donc, faire des coups en l'air et donc des coups de pieds volants. Tu as le bouton de secours. Tu fais appel à la police qui vient te soutenir derrière toi. Ce jeu est donc très complet. Tu as cinq objets ramassables. Bat de baseball, barre en métal, couteaux, bouteilles et poivrières. Tu as quoi également ? Des pommes et des gigots qui permettent d'augmenter ta vie. Donc, de sortir un peu de la merde. Donc, je trouve ça tout à fait normal qu'on trouve un gigot à côté d'une poubelle. Donc, on la bouffe et que ça nous fasse du bien l'organisme. C'est la logique des années 90. Trois gestes simples pour limiter les risques de transmission. Et enfin, truc de ouf. Le jeu, malgré la capacité de stockage d'informations des disquettes de l'époque, qui était très très petite. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Mais tu avais deux fins alternatives. Soit tu défais le syndicat du crime et tu deviens donc le héros de la ville. Soit tu remplaces le syndicat du crime et tu deviens le nouveau criminel et le nouveau parrain du crime. C'est assez drôle d'arriver, même à cette époque-là, d'essayer d'étoffer le contenu d'un jeu. Franchement, un jeu où tu pouvais devenir le criminel final. Quel climax, quelle fin. Scénaristiquement parlant, je trouve ça très fort. Le jeu est extrêmement complet. Alors, il n'y a que huit niveaux. Mais c'était huit niveaux sans sauvegarde. Donc, c'est à prendre en compte. Troisième étape méga importante, l'esthétique. Ce jeu est extrêmement moderne. Peut-être que c'est mon point de vue et qu'il n'y a que moi qui le voit. Mais je trouve que musicalement, c'est très juste et c'est encore très juste. Les sons s'entendent très très bien. Des sonorités similaires que tu les entends dans plein de choses. Les sons sont devenus mythiques. Le cri du héros. Des coups de coups de poing. Franchement, c'est un truc qui me... En fait, l'ambiance sonore, je vous l'accorde, a un effet ultra nostalgique sur moi. Donc, c'est peut-être ça qui me fait penser et me fait dire que ce jeu a une ambiance auditive de malade. Mais bon voilà, après voilà, c'est Manosaji. Mais essayez de le tester et essayez de voir, de vous imprégner de l'atmosphère sonore. C'est hyper ouf. Pour ma part, je passe par RomStation. C'est une plateforme d'émulation très pratique. Ça permet d'avoir un catalogue très varié, très large et une facilité d'accès plutôt déconcertante même. Et dernier point qui est carrément ouf, c'est le visuel. Ce jeu est visuellement ultra d'actualité. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, des éditeurs ne se disent pas, entre autres, Sega, putain, il faut ressortir un Street of Rage. Regardez toutes les séries et films d'aujourd'hui qui sortent, et même de petits jeunes réalisateurs qui essayent de sortir leurs films à ambiance. C'est des visuels comme celui-là, sombres, avec du bleu, avec du rose ou du rouge. Regardez les affiches, il y a des affiches de films qui sont dans ce truc-là dans tous les sens. C'est repris dans tous les sens, c'est ultra d'actualité. Aujourd'hui, on sortirait un sort 4, un Street of Rage 4. Ça serait, mais il serait trop bien, je l'achèterais direct déjà de base. Et puis ça marcherait bien, regardez, ils ont bien refait une sorte de remake de Street Fighter en 2D sur Switch, qui visuellement tabasse. Et c'est hyper bien, même en effet un peu shading, ça passerait aussi encore. Regardez en Dragon Ball Z, visuellement, boum, percutant. Tu peux créer de l'énergie avec de la 2D. Franchement, il y a un truc à faire sur ce truc-là. Ce jeu est d'actualité au possible, c'est un truc de gueudin. Donc voilà, voilà, voilà pour cette petite review du jeu. Alors, n'hésitez pas à aller tester ce jeu-là, si vous avez les possibilités de le tester chez votre grand-mère, vos parents, un cousin qui a une petite vieille console rétro. N'hésitez pas à le tester si vous pouvez, parce que c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que c'est vrai aujourd'hui, le rétro, ça coûte un peu plus d'argent qu'avant, parce que les éditeurs ont trouvé qu'il y a un filon à faire dedans, et ça peut piquer pour les fans de rétro. Donc, si vous n'avez pas les moyens, passez par l'immunisation. Ce n'est pas forcément le meilleur rétro du monde. Mais bon, si vous n'avez que ça comme moyen pour découvrir des perles comme ça, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à chiner des petits jeux, à les voir, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de découvrir un nouveau jeu. Je ferai aussi une petite review sur Street of Rage 2 et 3, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur l'évolution de la saga. Alors, personnellement, je les trouve pas aussi percutants que le premier, mais ils ont leurs petits trucs, leurs petits charmes, et c'est intéressant de voir. Donc, voilà ! Voilà tout pour cette petite review des bros, ce petit dossier des bros. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode. Je vous dis à plus, passez une bonne soirée, geiquez bien, et puis voilà ! Qui souille, les bros ? Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada